Alors, bonsoir à tous, toujours heureux de vous retrouver en ce 6, déjà 6 juillet, c'est complètement hallucinant, déjà le 6 juillet, 2020, 22h45, quart du Québec, avec une crise qui n'en finit plus, des foyers qui reviennent, d'infections, on referme certains, on reconfine certaines populations en Espagne, au Portugal, les États-Unis sont, certains États complètement débordés, il n'y a aucun, aucun, un abandon total de Donald Trump, c'est aberrant, lui qui est en pleine, pleine tentative de réélection, l'élection a lieu le 3 novembre, il a abandonné les Américains depuis le mois de février, tout ça c'est un film historique des démocrates, on est rendu le 6 juillet, c'est comme s'il n'y a personne qui était capable de raisonner cet homme-là, c'est complètement, complètement hallucinant, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, j'ai un ami italien dont la sœur vit à Miami, en Floride, ils se sont parlé hier, et elle lui racontait que la ville était déserte, l'obligation de porter un masque maintenant, ça y est, c'est fait, la Floride a des chiffres records à chaque jour de nouveaux cas et de nouveaux décès, le Texas commence à être débordé dans les hôpitaux, c'est vraiment pas un cadeau les amis, je sais pas qu'est-ce qui arrive aux États-Unis, le plus grand pays au monde, mais c'est complètement, complètement hallucinant, pendant ce temps-là, Donald Trump, imagine-toi, qui avait dit, il n'y a pas si longtemps, au mois d'avril, si on est capable de tenir, ou de limiter les décès à 60 ou 80 000, ça voudrait dire qu'on aurait fait une bonne job, si on aurait dû à 130 000 morts, la Maison-Blanche espère que les Américains vont devenir engourdis au bilan des morts du COVID-19, alors que les nouveaux cas de COVID-19 et les décès continuent d'augmenter aux États-Unis, ça, ça a été publié ce matin à 11h05, ok, les responsables de la Maison-Blanche se croisaient les doigts pour que les Américains s'y habituent tout simplement au nombre de morts, Les conseillers du président Trump cherchent à recadrer sa réponse à la pandémie, parce qu'il n'y en a pas eu, et ils veulent convaincre les Américains qu'ils peuvent vivre avec le virus. Les responsables de la Maison-Blanche espérant que les Américains seront engourdis par le nombre croissant de morts et apprendront à accepter des dizaines de milliers de nouveaux cas par jour, nous rapporte le Washington Post. Un haut responsable de l'administration a déclaré que les Américains devront vivre avec le virus étant une menace, en tant que menace, tandis qu'un ancien responsable a déclaré au Post, ils sont convaincus que les gens s'en remettront, ou si nous cessons de le mettre en évidence, la base avancée et le public apprendra à accepter 50, 100 000 nouveaux cas par jour. Wow! Le Dr Anthony Fauci, le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectueuses, a récemment déclaré que les États-Unis pourraient bientôt atteindre ce nombre scandaleusement élevé de 100 000 nouveaux cas. On est déjà rendu presque à 60 000 nouveaux cas par jour maintenant, tout en avertissant que le bilan final serait très inquiétant. Les États-Unis ont signalé près de 130 000 décès jusqu'à maintenant et ont établi des records pour le nombre de nouveaux cas par jour. NBC News rapporte également que la Maison-Blanche prépare un nouveau message sur la COVID-19 que le pays doit apprendre à vivre avec. Wow! Trump a fait face à une baisse du taux d'approbation pendant la pandémie. Bloomberg a rapporté lundi que le soutien à Trump glissait le plus rapidement possible dans les 500 comtés où le nombre de cas a été supérieur à 28 décès par 100 000 habitants. Pendant ce temps, le Post rapporte que la campagne présumée du candidat démocrate Joe Biden continue à attaquer Trump, naturellement, pour sa réponse. C'est son filon d'or, hein, Joe Biden, argant que, comme l'a dit un conseiller au Post, le pays serait dans une situation très différente aujourd'hui si Joe Biden avait été le président en janvier. Wow! Hallucinant! La Maison-Blanche, j'espère que les Américains vont s'habituer et, comme, devenir engordis au bilan des morts. Wow! Ça, c'est la stratégie des Républicains et de Donald Trump. Vous comprenez maintenant pourquoi ils sont si bas dans les sondages. C'est hallucinant! Comme je vous le disais, hein, Les États imposent le masque et recommandent à fermer, encore une fois, alors que les cas de coronavirus montent en flèche et que les hospitalisations augmentent. Ça, ça a été publié il y a deux heures, à peu près. La carte pandémique des États-Unis est devenue rouge, vif, lundi. Aujourd'hui, avec le nombre de nouvelles infections à coronavirus au cours des six premiers jours de juillet, près de 300 000 nouveaux cas, alors que de plus en plus d'États et de villes se sont déplacés pour imposer les ordres de fermeture. Après un week-end, la fête de l'indépendance qui a tiré de grandes foules à des feux d'artifice et produit des scènes d'Américains buvant et faisant la fête sans masque, les responsables de la santé ont averti que les hôpitaux manquent d'espace et que les infections se propagent de manière effrénée. Plusieurs proches de Donald Trump ont été infectés, que ce soit à Tulsa, la semaine dernière, Herman Cain, un grand partisan de Donald Trump. Kimberly Gottfeld aussi a été la petite copine de Donald Trump Jr. infectée aussi. Plein, il y en a au moins une quinzaine autour de Donald Trump qui ont été infectés dans les derniers jours. Donc, les États-Unis sont encore à genoux dans la première vague de la pandémie, a déclaré lundi le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, Anthony Fauci, a noté que si l'Europe a réussi à faire baisser les infections et qu'elle fait face à présent à de petits bugs lors de sa réouverture, les communautés américaines ne sont jamais revenues à la base et remontent maintenant. Donc, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Donald Trump a vraiment, vraiment failli à la tâche. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas une sinecure. Et c'est pas des farces, là. C'est de la réalité. Et il n'est pas capable de du tout, du tout, du tout... Il est incapable de prendre la situation au sérieux. Et c'est ce qui va l'écouter. La défaite, et les Républicains, la défaite la plus cinglante. Les hôpitaux approchent de leur capacité alors que Miami ferme ses restaurants. Miami qui se pensait à l'abri avec son gouverneur Ron DeSantis, qui fait donner la leçon aux médias il y a quelques mois en disant « Nous autres, on est spéciaux, on n'est pas comme New York, patati patata. » Là, maintenant, la Floride, en plein été, alors que ça devait disparaître supposément selon Trump avec la chaleur comme par magie, les hôpitaux ont rapidement approché la capacité à travers la ceinture de soleil et la région de Miami a de nouveau fermé les restaurants et les gymnases en raison du coronavirus en plein essor. Aujourd'hui, alors que les États-Unis sortaient d'un week-end du 4 juillet de pique-nique, de fête à la piscine et de sortie sur la plage que les responsables de la santé avaient peur de voir arriver, l'effet de bascule, levé des restrictions, puis réimposé, a été observé dans tout le pays ces dernières semaines et est à nouveau attendu après une fête qu'il y a eu des foules de gens célébrés, dont beaucoup, sans masque, durant la fameuse fête, naturellement. La Floride, du 4 juillet, les cas confirmés sont en augmentation dans 41 des 50 États. Wow! En plus du district de Columbia et le pourcentage de tests positifs pour le virus augmente dans 39 États. La Floride, qui a enregistré un record historique de 11 400 nouveaux cas samedi et a vu son taux de tests positifs atteindre récemment, plus de 18 % étaient particulièrement touchés, ainsi que d'autres États, de la fameuse ceinture du soleil, telles que l'Arizona, la Californie et le Texas. Une épidémie de virus à l'Assemblée législative de Californie a retardé indéfiniment le retour au travail de l'Assemblée d'États après une pause estivale prévue. Cinq personnes, dont la députée Autumn Burke, ont été testées positives. Les hospitalisations pour le coronavirus en Californie ont augmenté de 56 % au cours des deux dernières semaines, tandis que le nombre de cas confirmés a bondi de 53 %. Ça, c'est les statistiques. Ça, c'est les faits. Tu peux chanter toutes les chansons que tu veux, toutes les idioties que tu veux. Ça, c'est la réalité. Donald Trump a pris ça à la légère. C'est ça que ça donne. Ça va donner une défaite singulante pour Donald Trump. Et en fait, bon débarras pour les Américains qui sont abandonnés à leur sort par un président complètement, complètement farfelu. Si vous voulez le terme le plus gentil, là, président farfelu. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada